Et pour ouvrir le bal, place à la compagnie des singes hurleurs, Mélanie de Volder présente le Papalagui, un spectacle qui retrace l'histoire d'un chef indigène originaire des îles Samois dans l'océan Pacifique. Après un voyage en Europe au début du XXe siècle, il raconte à ses compatriotes ce qu'il a vu. Un portrait au vitriol de la société occidentale, à la fois humoristique et terriblement cruel. Oh mes chers frères, votre humble serviteur aurait vraiment beaucoup à dire pour vous transmettre toute la vérité sur l'Europe. Pour ce faire, mes paroles devraient ressembler à un tauron qui coule du matin jusqu'au soir. Donc les Papalagui, c'est les Européens. Je n'explique pas dans le spectacle ce que ça veut dire Papalagui, je ne le dis pas. Je laisse les gens se reconnaître. Alors des fois, ça prend plus ou moins de temps. Des gens qui se reconnaissent très vite. Les enfants, par exemple, mettent plus de temps. Donc au départ, c'est un personnage actif, ils écoutent. Et puis au fur et à mesure, c'est troublant. C'est pour ça que ce n'est pas pour les tout-petits. Parce que déjà, il y a beaucoup de textes, c'est assez long. Mais aussi parce que je pense qu'il faut déjà avoir une vision du monde, réfléchir un peu sur le monde, se positionner pour pouvoir vraiment toucher ce qu'on touche dans le spectacle. Enfin, ça parle de nous aujourd'hui. On n'a pas tellement évolué en 100 ans, finalement. Mais oui, c'est du rire jaune, quoi, plutôt. L'argent n'est pas encore complètement arrivé sur son île. Et lui, il arrive en Europe et il se rend compte que tout dépend de ça. Les gens ont perdu leur liberté. C'est pour ça qu'ils travaillent. C'est avec ça qu'ils communiquent. C'est comme ça qu'ils créent leur hiérarchie. Et donc lui, il décrit ça. Il en parle très simplement. On est en 1900, c'est encore très juste aujourd'hui. Mais c'est le début de l'ère industrielle. C'est vraiment l'époque des patrons et des ouvriers, de l'exploitation des ouvriers, de l'argent qui se crée, qui augmente, qui se fabrique tout seul. Après, avoir exploité des gens, des gens, des gens, ça ramène de l'argent, ça ramène de l'argent. Et après, le patron, il n'a plus besoin de travailler. Il est tranquille. Il découvre le capitalisme, les banques et tout. C'est vraiment très, très, très juste comme regard, quoi. Parce que c'est très naïf et en même temps, ça va quand même au fond des choses. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est un constat et ce n'est pas très naturel pour lui, quoi. Et je pense qu'effectivement, voilà, le capitalisme, c'est quand même un drôle de truc, quoi. Hé, Hilary, que comptes-tu faire de ta grosse quantité d'argent ? Ah, 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 ah Ah ! Parce que c'est à moi ! Ah ! C'est à moi ! Vous me redemez bien cette phrase, elle est très très importante. L'humour est important dans le texte et dans la pièce. Moi, je n'ai pas voulu faire une chose moraliste ou dire que c'est mal, ce qu'on vit, ce n'est pas bien. Non, c'est ce qu'on vit, il y a des choses super. D'ailleurs, mon personnage, lui, dit que l'argent c'est mal, mais moi, mon personnage adore ça. Elle adore, elle voit une pièce qui traîne, elle la ramasse, même si elle en fout partout, parce qu'à un moment donné, elle s'emballe dans le discours. Mais au fond, elle est une papalagie pure et dure et elle aime ça, quoi. Et l'air est presque toujours rempli de cendres et de fumée. Cet air descend en pleuvant dans les fontes, et les hommes reçoivent dans les yeux et les cheveux de la terre noire et du sable dur entre les dents, et les hauts coffres de pierre ressemblent à la base d'une marée des mangroves. C'est tout cela que le papalagie appelle une ville. Création dont il est très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada